Bonsoir à tous, j'aimerais à l'entente de mon propos adresser mes sincères condoléances au nom du président Ousmane Sonko au peuple sénégalais qui est endeuillé dans son entièreté parce que c'est un peuple uni et indivisible en raison de cet épisode tragique par des tueries en masse mais par des crimes en cascade. Par la suite, je voulais aussi m'associer au message de chef Tidjan Djei, au message de compassion pour manifester notre désarroi à la suite des dégâts matériels, des dégâts qui sont énormes à raison d'un gouvernement irresponsable qui décide de maintenir ce pays en tension mais en raison aussi des nombreuses blessures suite à des cas de torture manifestes au sein des commissariats de police et des brigades de la gendarmerie, confortés, aidés et renforcés et assistés par des milices et des nerfs. Je ne sais pas ce que je veux dire, je voudrais accéder à ma intervention sur N'Yari Walle. Le premier Walle, c'est ce qui est de la justice, le dossier que je connais, c'est que c'est que ce n'est pas de deux actes parce que en mars 2021, c'est que c'est que c'est que nous en juin 2023, c'est que je tenais en haleine le débat public. Je vais revenir sur des éléments de réponse par rapport aux plaintes qui sont des sénégalais qui ont décidé, des autorités qui ont comporté, qui ont été dégâts, qui ont été torturés, qui ont été mouillés, qui ont été décidés de saisir la Cour pénale internationale qui a une compétence universelle. En ce qui concerne le dossier judiciaire, je sais que j'ai frappé le Sénégal depuis mars 2021, je suis censé garder les seaux qui sont les symboles de la République, le ministre de la Justice. Je suis censé garder les seaux qui sont les symboles de la République, le ministre de la Je suis censé être avec une mauvaise foi, elle est manifeste, elle est expresse de manipuler l'opinion nationale et internationale. Mais il n'y a pas de limite parce qu'elle n'a pas pris la loi pour l'interpréter à sa guise et selon la commande du chef. Mais cette fois-ci, il a atteint un niveau de la parole. que c'est que c'est une prérogation de la ministre de la Justice. C'est ce que c'est, premièrement, vous allez avoir de nouveau la prérogation de vous afin qu'il y ait une prérogation de vous. Parce que le ministre de la Justice, ce qui nous a appelé aujourd'hui, il y a un décret en mars 2023, il a organisé le Ministère de la Justice pour vous dire que vous avez Le ministre de la Justice n'est pas à dire que le magistrat n'est pas à commenter une décision de justice, même si ce n'est pas une décision définitive, parce que ce n'est pas une décision définitive, parce qu'il y a des appels, la partie civile a fait appelé. L'une des co-accusés a fait appel, donc c'est une décision pendante, quand vous commandez cette décision, c'est ce qui a influencé la juridiction d'appel. Ce qui est pire, c'est qu'il n'y a pas d'esprit du juge. Le juge a fait appel, mais il n'y a pas d'esprit. Mais il n'y a pas de décision disponible. Et il n'y a pas d'esprit de la qualité. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit de la juridiction. Il n'y a pas d'esprit du juge, mais il n'y a pas d'esprit. après il a donné le dispositif. Le dispositif, c'est un prononcé. C'est ce qu'on a atteint. Mais tant qu'il n'y a pas de décision, le cours d'appel ne peut pas être statué. Même si il a fait appel, si il a fait le cours d'appel, il a demandé le cours d'appel dans le tribunal de grande instance, il a donné la décision. Les avocats, si ils plaident en appel, le procureur, si il fait réquisitoire en appel, c'est le procureur général. Les petites décisions ont été basées. Donc, si vous savez qui a fait la décision, il ne vous plaît pas où il faut. Le ministre vient de dire, il ne veut pas dire que les décisions ont été basées. Je vais le dire. Est-ce que ce qui a fait la décision, c'est la décision ou la décision, et que le juge a fait les écrire. Sauf qu'il y a ce qui a le courage. Il n'a pas de courage aux Sénégalais. Dans le cadre de ce qui est, le deuxième niveau, c'est de dire que les décisions ont été basées. mais inventées, les décisions de justice. C'est-à-dire, nous devons revenir, une fois une fois une fois une fois. Dans le cadre de ce qui est, c'est l'ordonnance de renvoi. Vous savez, c'est le doyen des juges, pour renvoyer Mbimi devant la chambre criminelle. Cette ordonnance, elle est inédite dans les annales judiciaires. Dans l'ordonnance, nous renvoyons Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, pour la corruption de la jeunesse. Il n'y a pas de renvoyer. Nous devons lire. Nous devons lire. Comme vous avez dit, vous pouvez lire. Nous devons lire. Nous devons lire les ordonnances. Vu l'article 175 du code de procédure pénale, décernons l'ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndai Khadi Ndai, ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar, statuant en matière criminelle, pour y être jugés, conformément à la loi. Pour des chefs de viols et menaces de mort contre le premier, incitation à la débauche, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, et complicité de viols contre la deuxième, fait à notre cabinet, à Dakar le 17 janvier 2023. Il y a eu une corruption de la jeunesse. Donc, de tailleur constitutionnel, il est désormais passé à faussière pénale. De tailleur constitutionnel, il est devenu falsificateur d'une décision de justice. Parce que ça, c'est une décision de justice. Et c'est très grave. Nous dégâts comme nous, le juge est désqualifié, c'est-à-dire que Ousmane Sonko, qui est viol, il est désqualifié pour corruption de la jeunesse. D'abord, nous avons revenu à la disqualification, beaucoup, parce que nous avons répondu que c'est une hérésie. Nous avons une hérésie, la disqualification, nous avons une infraction, mais il y a des circonstances aggravantes que nous avons défaites. Nous avons défaites la sache, mais la sache, il y a des vols en réunion, ou la sache, il y a des circonstances aggravantes, ou avec l'escalade, avec les murs, ou avec l'effraction, ou utiliser les moyens de locomotion, ou utiliser l'auto, ou la moto. Ce sont des circonstances aggravantes. Quand nous avons un petit bureau, nous avons vu qu'il y a des saches ou qu'il y a des murs, ou qu'il y a des saches, 19h, mais il y a des murs, nous avons dit « disqualifié en vol simple ». C'est ce que c'est une disqualification. C'est ce qu'il y a des viols, il y a des forces, 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 ça n'a rien à voir, comme c'est pas la même infraction. Et donc, il y a des disqualification, vous n'avez pas le droit. Il y a des forces, il y a des forces, nous les deux. Mais, on n'a rien à voir, il y a des forces, plein de choses, que nous n'avons pas encore ou alors qu'il y a des gosses. C'est ça, c'est une solution avec les jeunes. C'est un pur mensonge, parce que c'est le tout doux. Si vous avez un tribunal, vous avez un archivier, une décision de justice, vous avez un disqualification. C'est la même motivation. Vous avez attendu que les faits, par exemple, de vols en réunion initialement reprochés à X, s'analysent plutôt en vol simple. S'analysent plutôt. Ça veut tout simplement dire que les gens qui ont toqué, font les choses, les choses, les choses, les choses, les choses. Et ce que j'ai dit, c'est qu'il y a une corruption de la jeunesse. Ce qui signifie la conjonction sexuelle, c'est que nous avons compris, parce qu'ils ont l'erreur pour le Sénégalais. Mais ils ont l'erreur, parce qu'ils ont l'erreur. Article 324 du Code pénal, alinéa 2. « Sera puni aux peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, en dessous de l'âge de 21 ans. » Ça veut dire que l'atteinte aux mœurs, c'est le délit. Mais si vous faites atteinte aux mœurs, c'est ce que vous faites. Soit vous favorisez, vous pouvez vous exciter, vous pouvez vous faciliter le débauche, vous pouvez vous corrompre la jeunesse. Donc le délit, la corruption de la jeunesse, c'est une infraction autonome. Donc cette décision de justice, c'est qu'il n'y a pas de tortion. Ce sont les autres pour vous faire, parce qu'il n'y a pas de infraction. C'est un moyen pour vous faire une infraction. C'est un élément constitutif. Donc, vous pouvez favoriser ou exciter les jeunes pour qu'ils soient en débauche. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas en famille et à toutes les enfants, les hommes et les femmes, les enfants, les femmes, les femmes, les femmes, tu y as favorisé, tu as excité, tu as facilité la débauche, ils ont en moins de 21 ans. mais est-ce que il a déformé la loi mais il a falsifié une décision de justice il ne peut plus être digne de garder les sceaux qui sont les symboles de la république parce que le département de la justice c'est un département de souveraineté c'est extrêmement important ce qui est il a dit encore une fois il a dit qu'il 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 a dit comme Contimence il ne peut pas aller prendre le droit à tout moment mais que le président Ousmane Sonko pour qu'il a dit il faut notifier la décision de justice il faut qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit mais avant de venir je vais vous parler que ce n'est pas c'est simple notification vous pouvez lire l'article 345 du code pénal Daphné si on le condamne pour Contimence décision on les affichera au dernier domicile du Contimax qui est qui nous a dit au procès criminel qui est venu au dernier domicile il faut qu'il a affiché mais si on le condamne Contimax il faut qu'il a été par exemple c'est ce que Contimax il faut qu'il a dit mais il faut qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit pour notifier notification et signification signification excitation c'est un peu les termes qui sont dans la pratique pénale même pratique civile maintenant ils sont venus ils sont venus et ils sont venus et ils sont venus et ils sont venus et ils sont venus tant que notifier pour le procès de la justice comme le Sénégal ils ont dit qu'il y a un trafiquant de drogue ou qu'il y a un thème 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 tant que notifier une décision qui ne peut pas qu'il y a un thème mais c'est grave c'est un dingue de la justice le droit pénal ce n'est pas de la littérature constitutionnelle non ce n'est pas de la littérature constitutionnelle la pratique de procédure pénale ce n'est pas la théorie à l'amphi à l'université non non c'est différent ce que vous dites vous le faites vous le faites mais vous le faites une bonne fois pour que vous le dites pour que les Sénégalais vous le faites donc ce qui est une petite fausse nouvelle donc c'est une diffusion de fausses nouvelles et elle est punie par l'article 255 de la cote pénale ce qu'il y a fait c'est qu'il y a de la même chose que vous le faites c'est qu'il y a je veux dire si je vous parle de la même chose qu'il y a de la continence les gens qui peuvent parler au Sénégal qui peuvent savoir ce qu'il y a de la même chose qu'il y a de la même chose qu'il y a de la même chose qu'il y a 19h pour que les Sénégalais vous le faites barricade et crème il y a de la garde de l'église donc c'est le ce qu'il y a de la zone un peu sécré que le Sénégal vous le faites par contumence article 345 qui est au dernier domicile du Contimax le contumence c'est un fugitif madame Dafa Daou mais il y a qui est condamné par contumence c'est ce qu'il y a d'interroger les Sénégalais qui a une bonne justice qu'il y a de la justice il y a aussi c'est comme je l'ai pensé c'est la ministre de la justice qui a voulu terminer sur la disponibilité de la décision parce que Daphne il y a deux par rapport à l'exécution de la paire si on ne le fait et on le fait notifier de la décision il y a un homme soit il y a construit le prisonnier la peine sera anéantie ou procurer la peine sera anéantie c'est ce que c'est c'est ce que vous avez à dire la peine est anéantie la peine anéantie la peine sera la peine sera anéantie c'est ce que il y a préparé l'opinion à une autre manipulation qu'est-ce qu'il dit il dit que il n'y a pas de pression qui a pris le temps à une décision de justice parce que il n'y a pas d'accord l'article 473 de décision de justice dans les 15 jours le juge avec greffier doit signer disponible au greffe quand vous avez une décision du 1er juin du 16 juin cette décision doit être disponible au greffe c'est ce que il dit mais comme toi tu as créé ce dossier que le président Ousmane s'envoie le dossier de ce dossier c'est qu'il a créé ce dossier c'est qu'il a créé ce dossier c'est qu'il a donné ce dossier chaque jour vous avez justifié auprès des ambassades aujourd'hui vous avez une commission des droits de l'homme commission des affaires étrangères de l'union européenne faire des conférences de presse pour ne pas le dire parce que le dossier il y a de l'homme qui ne sait pas ce qui est de l'homme qui prépare l'opinion pour faire ce que les sénégalais sont en train de se faire qu'ils sont tirés entre deux feux entre deux feux le feu judiciaire et le feu politique le feu judiciaire c'est que vous arrêtez Ousmane Sounko la décision est anéantie en toutes ses dispositions ce qu'il y a de l'homme c'est le feu politique c'est vous pouvez arrêter Ousmane Sounko quand il est condamné tu sais ce qu'il y a de l'homme si tu l'arrêté tu sais ce qu'il y a de l'homme si tu l'espo il y a de l'homme nous sommes dans la plainte que tu sais c'est ce qu'il faut faire devant la cour pénale internationale nous nous avons encore une fois un gouvernement pour savoir qu'il n'y a de l'homme pour les sénégalais ils roulent pour d'autres intérêts c'est pourquoi ? vous allez à l'États-Unis vous savez les citoyens américains vous faites une plainte devant la cour pénale internationale contre Joe Biden vous faites ce qu'il y a de l'homme mais l'États-Unis c'est un gouvernement qui fait une conférence de presse pour dire qu'il y a de l'homme pourquoi répondre ? parce qu'en réalité il y a de l'homme qui répond le seul sentiment le besoin le simple besoin de répondre c'est qu'ils sont coupables deuxièmement c'est une panique parce qu'il y a des affaires de ces pays l'opposition a été fait mais si vous allez à chaque jour vous faites un petit adou neuf vous faites une conférence de presse pendant 3 heures de temps pour l'erreur ce que vous dites c'est qu'il n'y a pas de l'air c'est qu'il y a de la panique c'est qu'il y a de la panique c'est qu'il y a d'autres des personnes qui connaissent des Sénégalais ils ont collaboré avec Juan Branco parce que les Sénégalais ont le droit de saisir les éducations internationales dès lors que le Sénégal a ratifié le statut de l'homme vous avez vous avez vous avez menacé les gens ils ont les gens ils ont les gens ils ont les gens ils ne peuvent les menacer ils ne peuvent ils ne peuvent nous dégâter encore une fois un récit mensonger mensonger en quoi ils disent qu'ils ne peuvent à ce niveau qu'ils peuvent saisir ces pays il faut qu'ils ne peuvent les faire ils ne peuvent les faire ils ne peuvent les faire désormais c'est un navet tacit mais ils ne peuvent à ce niveau le niveau c'est qu'ils ne peuvent saisir la Cour pénale internationale c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il faut faire il faut qu'il y ait encore des centaines et des milliers de morts pour qu'encore nous ne pouvons saisir la Cour pénale internationale ce qui est faux nous avons tous le traité de la Cour pénale internationale le statut de Rome vous savez qu'il s'agit le 17 juillet 1998 il est entré en vigueur le 1er juillet 2002 vous avez vu 628 articles pour déclencher une enquête sur le crime tout c'est faux la crise en Côte d'Ivoire nous avons un nombre de morts pour déclencher les poursuivre dont la fois sur le classement 155 nous allons les poursuivre les poursuivre les poursuivre je répète bien ces mots ils ont ni la qualité ni la capacité ils ne sont pas de qualité il n'y a pas de qualité de saisir ils n'ont même pas le crime contre l'humanité D'abord, la CPI, pour être compétente, il faut qu'il y ait une compétence territoriale. Je n'ai pas besoin d'être compétente, pour qu'il y ait une compétence, mais il faut qu'il y ait une compétence matérielle. Après, nous sommes arrivés dans les conditions d'exercice de la compétence. Compétence territoriale, ce n'est pas ce qu'il y a. En Sénégal, dès lors que l'État a ratifié le statut de Rome, il a ratifié le crime de la compétence. Sénégal, la CPI, pour être compétent, il faut qu'il y ait une compétence.